Allez, à la vôtre, un petit café et on est parti. Allez, merci, vas-y. Bienvenue sur cette session DataFrogs sur les structures de données. Alors, structure de données et la lecture des données, ça peut paraître simple à la base. Est-ce que tu préfères prendre les questions en live ? Tu as une préférence sur les questions à la fin, d'une certaine façon ? Comme tu veux. Si tu juges que c'est opportun de me déranger, n'hésite pas. OK. Bon, ben, alors, vas-y, pardon. Allez, c'est parti. Oui, et donc, oui, je disais, ça peut paraître simple de premier abord, mais les structures de données, c'est vraiment quelque chose qui est ultra important. Comprendre comment SQL Server va stocker l'information, comment comprendre SQL Server va aller lire l'information sur disque, donc vos enregistrements. Ça peut paraître trivial, mais il y a beaucoup de choses et de concepts qui vont se cacher derrière. Donc, juste en 30 secondes, puisque j'ai déjà un petit peu débordé pour me présenter, je m'appelle Christophe Laporte. Je travaille sur SQL Server depuis le siècle dernier, voire même le millénaire dernier, puisqu'il s'agit de l'année 1997. Et j'ai commencé sur du SQL Server 6.5 avec du Windows NT4. On va dire que depuis, j'ai fait du dev, j'ai fait de l'administration, mais j'ai, on va dire, vraiment migré côté administration, architecture, SQL Server depuis un certain nombre d'années. Je suis certifié master sur le produit et je suis MVP depuis 14 ans maintenant. avec tout un tas de certifications liées à SQL Server et à Azure. Si vous souhaitez m'envoyer un email, n'hésitez pas. Toutes les démonstrations, tous les slides seront disponibles après la formation. Donc, ne pas hésiter à me faire des commentaires au cas où. Les structures de données. Alors, on va spécifiquement parler du Rostore. On va éviter tout le sujet lié à Hécatone, donc le in-memory ou LTP. On va également ne pas parler de la partie Column Store Index. Donc, on évacue de suite ces sujets-là. On ne parle que du Rostore. Donc, j'allais dire le moteur traditionnel, le moteur historique dans SQL Server. Si on regarde un tout petit peu l'anatomie d'une base de données, vous, vous allez faire un Create Database, vous allez créer votre base de données. Et au final, physiquement, ça va se traduire sur disque par un fichier de data, le fameux fichier MDF Master Data File, et un fichier LEDF Log Data File qui va contenir les transactions. On ne va pas revenir sur les modèles de récupération des bases de données ni sur les stratégies de sauvegarde, mais au départ, vous avez ces deux fichiers-là qui vont, je dirais, représenter votre base de données. Et au-dessus des datas, je dirais, au-dessus des fichiers de données, va se cacher une sorte d'entité logique, ce que l'on appelle le groupe de fichiers. Le groupe de fichiers, il n'est là que pour mettre une couche d'abstraction. Quand vous allez créer une table, quand vous allez créer un index, ces objets-là vont être créés sur un groupe de fichiers. Et si vous avez la chance de mettre plusieurs fichiers à l'intérieur de votre groupe de fichiers, votre table va être physiquement répartie dans plusieurs fichiers. Et si vous avez, encore une fois, la chance d'avoir un sous-système disque relativement élaboré et performant, vous allez pouvoir paralléliser vos IOs, tout simplement, en attaquant plusieurs volumes physiques de manière, je dirais, parallèle à l'intérieur du moteur d'entrée-sortie de SQL Server. Donc, l'utilité de créer des groupes de fichiers additionnels au niveau de vos databases, c'est un concept qui n'est pas mort. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup moins que par le passé, mais c'est un concept qui n'est pas mort et qui a vraiment un certain nombre, qui offre un certain nombre d'avantages. Si on commence à fouiller, à rentrer vraiment dans le détail d'un fichier de data, qu'il s'agisse d'un fichier MDF ou NDF, NDF pour Next Data File, et ceci dit, SQL Server, il n'est pas trop embêtant. Si vous voulez l'appeler Point Auto, ça marche aussi. Donc, quand on va rentrer dans le détail, on va se rendre compte que finalement, on va avoir des structures de données de 64 kg qui vont être juxtaposées les unes derrière les autres. Ces extensions de 64 kg, on les appelle tout simplement des extents, des extensions. Donc, ça va tout simplement être des blocs de 8 kg, donc des data pages qui vont se suivre les unes derrière les autres. Alors, si on rentre encore un tout petit peu dans le détail, cette notion d'extension, en fait, on va retrouver deux types d'extensions. On va retrouver des extensions dites mixtes et des extensions dites uniformes. Alors là, je vais surtout m'adresser aux vieux de la vieille, les personnes qui ont connu des versions un petit peu plus anciennes de SQL Server. Par le passé, on avait des extensions mixtes, et au fur et à mesure où les tables grossissent, quand on dépasse un certain nombre de data pages, on va se retrouver avec des extensions uniformes, à savoir qu'un bloc de 64 kg va être exclusivement dédié à un objet, une table, enfin les données d'une table ou les données d'un index. Mais ce sont des choses qui ont évolué, je dirais, et c'est pour ça que si vous suivez un tout petit peu l'actualité côté SQL Server, surtout si vous avez des vieilles versions de SQL, qu'on prenait par là antérieur à SQL Server 2016, vous avez probablement entendu parler du TraceFlag 11.18, qui va vous permettre finalement d'allouer, dès le départ, des extensions uniformes pour vos tables, pour vos objets. Alors, ce TraceFlag-là se destine principalement à la TempDB. Pourquoi ? Pour réduire la contention sur des objets systèmes que l'on va voir juste après, des pages GAM, S-GAM et PFS. Maintenant, aujourd'hui, si vous travaillez, je dirais, avec des versions récentes de SQL Server, vous allez avoir par défaut ce modèle de fonctionnement d'extension uniforme. Mais si vous souhaitez quand même utiliser des extensions mixtes, parce que vous avez des très, 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 très petites tables, vous pouvez toujours le faire au travers d'un paramètre de base de données qui s'appelle le Mixed Page Allocation. On ne va pas forcément reparler beaucoup des extensions. Par contre, une extension, c'est un bloc de 64 kilos, donc huit pages de huit kilos qui vont se suivre les unes derrière les autres. Alors, on va faire juste un petit focus sur la première extension de chacun des fichiers que vous allez avoir. La première extension va contenir ce bloc de huit pages avec le file leader. Ensuite, vous allez avoir une page dite la page PFS. C'est une page qui va vous permettre de tracer les pages de données, les 8088 pages de données qui vont suivre pour savoir si, oui ou non, il y a de l'espace libre à l'intérieur de ces data pages-là. Et donc, on va avoir des marqueurs. Est-ce que ma page est pleine à 50 %, à 80 %, à 100 % ? Ensuite, on va retrouver les pages de type GAM et S-GAM. Et là, dans ce cas, on va manager des allocations, donc des extents, et on va manager les allocations pour les 4 gigas qui suivent. Donc, en fait, le couple GAM et S-GAM va me dire dans cet extent-là, j'ai des données. Dans cet extent-là, j'ai des données. Vous avez ensuite les pages 4 et 5 qui ne sont pas utilisées. Et au final, vous avez ensuite les pages DCM et BCM. DCM pour Differential Change Map, donc une page qui va enregistrer les extents qui ont été modifiées depuis que vous avez fait un backup complet des bases de données. Quand vous faites un backup complet des bases de données, cette page-là est effacée, entre guillemets, le contenu est effacé. Et ensuite, dès que vous allez faire des Insert, Update, Delete qui vont écrire des données, cette page va se voir marquée en disant cette extente a été modifiée. Donc, quand vous allez faire un backup différentiel de la base de données, vous allez tout simplement aller lister le contenu de la page DCM pour savoir quelles sont les extensions que vous devez enregistrer. Et la page BCM, c'est la Bulk Insert, donc la Bulk Head Page Change Map, pardon. Cette page-là va tout simplement enregistrer les extents qui ont été modifiées par des opérations de type Bulk Insert, BCP In, etc. Donc, ces deux pages-là vont me servir pour les backups parce que quand vous avez fini de faire un Bulk Insert, quand vous allez faire un Backup Log derrière, il va falloir enregistrer dans le Backup Log les extensions qui ont été modifiées. Ça se trace au travers de la page BCM. Ces deux pages-là, finalement, vont être réinitialisées quand on va faire des sauvegardes. Donc, vous avez... Question de Clément, avec l'option Copy Only, donc des backups, le contenu des pages DCM ne sont pas touchés, je présume. Exact, exact. Quand on va faire un Backup Full Copy Only, la BCM et la DCM, alors principalement la DCM, ne sera pas impactée. Et c'est pour ça, effectivement, que l'on utilise cette option de Copy Only de manière à faire une sauvegarde qui ne va pas perturber la stratégie que l'on aurait mis en place au sein de SQL Server. Merci. Donc, on se retrouve avec cette extension-là, la première extension qui est utilisée. Et alors, quand on vous dit de multiplier le nombre de fichiers de la base tempdb, voire même par extension de multiplier le nombre de fichiers de vos bases à vous, c'est tout simplement pour démultiplier le nombre de pages PFS, gamme, S-gamme, DCM et BCM, de manière à avoir moins de pression système sur des objets qui pèsent 8 kg. Vous pouvez avoir des tables qui mesurent, enfin, qui pèsent des terras, voire des milliards d'enregistrements, peu importe. On a des contentions système sur des blocs de 8 kg. Donc, Microsoft fait énormément d'efforts pour diminuer la contention sur ces objets-là en passant ces extensions dans le modèle Hécatone, en réduisant, je dirais, le verrouillage et le latch sur ces pages-là. Mais il faut savoir que ça reste, mine de rien, encore un problème. Alors, un problème, honnêtement, quand vous partez sur du SQL Server 2000... Il y avait un petit bruit. Quand vous partez sur du SQL Server 2022, honnêtement, ce genre de problème commence vraiment à disparaître. Par le passé, on avait encore des petits soubresauts de petites contention. Maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a tendance à disparaître. Alors, on ne va pas parler non plus de la page 9 et 10, la page, la boot page, qui est dans la deuxième extension. Et on remarquera peut-être qu'on affichera la page numéro 10, une page qui est présente dans la base de données master et qui est très intéressante. Je pense que vous la reconnaîtrez quand vous verrez son contenu. Donc, on vient de parler d'une extension. Une extension est composée de pages de 8 kg qui vont se suivre les unes derrière les autres. Finalement, une page, c'est le stockage de vos données, de vos enregistrements, de vos index. Les pages, elles sont toutes les mêmes. Qu'il s'agisse de data ou d'index, ce sont strictement... C'est la même structure à l'intérieur. On va avoir un en-tête de page qui va peser 96 octets. On va avoir ce qu'on appelle la partie body, le payload, donc vos enregistrements, à hauteur maximale de 8060 octets. Et ensuite, complètement en bas de la page, on va avoir ce qu'on appelle le tableau d'offset qui va vous permettre finalement d'ordonner les enregistrements. Quand on vous parle d'index cluster, typiquement, qui va ordonner les enregistrements, les enregistrements sont ordonnés inter-page, mais pas intra-page. Ça n'est pas ordonné à l'intérieur forcément d'une page de données. Et donc, chacune des pages va être relative à un et un seul objet, un seul index. Je ne peux pas avoir les données de deux tables à l'intérieur d'une seule data page. Donc, mon enregistrement va faire 8060 octets au maximum, ce qui veut dire que là, il doit y avoir une petite lumière qui s'allume. La première optimisation que vous devez mettre en place, c'est le typage des données qui doit être le plus précis possible. Ne pas utiliser un integer si vous devez seulement stocker l'âge d'une personne. On n'a jamais déjà vu personne qui dépasse 255 ans. Donc, un tiny int va nous suffire. Donc, ne pas hésiter à tiper au mieux les données de manière à être beaucoup plus dense au niveau du stockage des données. Ne pas forcément utiliser des chars de 50 ou des varchars de 500. Alors, attention, parce que quand on met du varchars, oui, on va diminuer l'espace consommé côté disque, finalement, au niveau de la data page, mais quand SQL Server va compiler la requête, ça va avoir un impact énorme sur le memory grant. Donc là encore, on a des mécanismes de memory grant feedback, mais pour des vieilles versions de SQL Server, ce n'est pas opérationnel. Et donc, je vais me retrouver avec mes data pages qui vont stocker mes enregistrements avec les différentes colonnes, les différents champs. Mais comment est-ce que je peux faire rentrer un document Word, un document Excel, une vidéo qui va peser plusieurs mégas, plusieurs gigas, à l'intérieur d'une page de données qui pèse 8060 octets. Pour ces cas spécifiques, on va passer sur du lobe, donc du blob, des données qui sont complètement binaires. Et généralement, ces lobes vont être ce que l'on appelle off-road. Donc, on va se retrouver avec un pointeur qui va pointer sur une autre structure de données qui, là, pour le coup, peut être beaucoup plus vaste. On va pouvoir monter à 2 Tera par enregistrement. Donc, au final, je vais avoir des data pages et une table, ça n'est ni plus ni moins qu'une liste chaînée de data pages qui vont se suivre les unes derrière les autres. Et d'ailleurs, si on s'amuse à regarder une data page, imaginons, par exemple, que je aille sur la base de données AdventureWorks et que je fasse un petit select sur la table produit, j'ai mon résultat. Bon, OK, rien de particulier. Là où ça devient amusant, c'est quand on fait appel à certaines, comment dire, fonctions dans SQL Server. Alors, ne cherchez pas forcément à les reconnaître. Les personnes de chez Microsoft qui sont ici vont vous dire, attention, surtout, n'utilisez pas ça. C'est des noms documentés, des noms supportés, etc. Mais c'est toujours intéressant d'aller fouiller un tout petit peu dans les données. Et quand j'utilise un FizLock formateur, je vais tout simplement obtenir l'emplacement, donc le numéro du fichier, le numéro de la data page et l'offset, donc le décalage, le numéro d'ordre d'enregistrement de mon enregistrement à l'intérieur de ma data page. Donc, je me retrouve avec ma page 16131 à aller explorer. Et donc, pour aller craquer, ce qu'on appelle craquer cette data page, pour la voir réellement, on va rediriger l'output du DBCC page vers Management Studio et on va aller afficher tout simplement le contenu de cette page-là. On va retrouver à ce niveau-là des informations qui vont être assez intéressantes et dont on vient de parler un tout petit peu. je me retrouve ici avec toute cette zone qui concerne les 96 octets d'en-tête de la data page et je vais avoir comme information le numéro du fichier, le numéro de la data page. Je me retrouve avec un object ID. Si je fais un select de object name par rapport à cet object ID, je vais retrouver tout simplement la table product. Comme information, je vais retrouver le fait qu'il y a à l'intérieur de cette data page 42 enregistrements. J'ai un free data qui est à 8000. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 8000 octets de libre dans la data page. Je ne sais pas si le développeur à l'époque il s'est fait virer chez Microsoft pour l'avoir rappelé comme ça. C'est tout simplement le pointeur qui me dit le premier emplacement libre se situe à l'octet 8000 de cette data page-là. Je vais ensuite retrouver le fait qu'il s'agisse d'un index cluster. On va en reparler dans un moment. Index ID est égal à 1 et on retrouve cette notion de liste chaînée avec la page précédente et la page suivante. J'ai ensuite le nombre d'octets disponibles que je peux utiliser à l'intérieur de cette data page. Quand vous faites du delete, vous effacez d'une manière logique les enregistrements et plus tard vous avez un ghost cleanup qui va passer et qui va faire un erase au sens physique du terme. Donc si vous avez un ghost record count qui est supérieur à 0, vous avez fait du delete mais le ghost cleanup n'est pas encore passé. Allez, on continue. Si je descends dans ma data page, je vais me retrouver avec les enregistrements. Enregistrement en version hexadissimale mais le fait d'utiliser ici le paramètre 3 en termes d'affichage de sortie de mon DBCC page va me donner une version relativement lisible de mon enregistrement avec donc slot 0 le premier enregistrement colonne product ID colonne name etc. Si j'affiche avec le paramètre 2 je vais me retrouver cette fois-ci avec que la partie hexadécimale de ma data page mais ce qui va être intéressant dans ce mode là c'est d'avoir le fameux tableau d'offset qui est à la fin qui va me donner l'ordre des enregistrements à l'intérieur de cette data page par rapport pour un index cluster Donc il y a vraiment des choses intéressantes à voir au sein d'une data page Je vous ai parlé alors ce n'était pas prévu mais on va quand même le faire Si je vais sur la base de données master et sur le premier fichier j'affiche la page 10 Vous devriez reconnaître un certain nombre de choses si vous avez déjà configuré du SQL Server Qu'est-ce que je retrouve ? La configuration de votre instance Si vous avez mis de l'affinité de masques par exemple Si vous avez utilisé qu'est-ce qu'on pourrait retrouver ? Un MaxDop Voilà typiquement un MaxDop à 4 Donc on a finalement dans cette page numéro 10 la configuration de SQL Server C'est ce qui explique aussi que si par exemple vous installez SQL Server sur votre machine puis vous avez des bases de données vous avez configuré votre SQL Server vous désinstallez mais vous conservez vos fichiers master.medf et master.ldf Si vous installez par-dessus une version peut-être plus récente de SQL Server en fait en récupérant ce fichier-là donc la page numéro 10 de la base de données master vous récupérez votre configuration Ce sont des choses qui peuvent être utiles en termes de migration parfois Allez on va revenir sur les slides Quand on va parler de stockage des données on va avoir finalement dans le RESTORE trois objets que l'on va pouvoir utiliser Le premier objet c'est l'objet que l'on va appeler un HIP Ce sont vos enregistrements ce sont les données de votre table qui sont stockées de manière non ordonnée Vous faites un insert c'est rajouté Vous faites un insert c'est rajouté Il n'y a pas d'ordre spécifique dans les enregistrements liés à la valeur d'une colonne une colonne de type integer avec un identity par exemple Non, là on va insérer on va insérer Il n'y a pas d'ordre spécifique On va parler du coup de l'index ID est égal à 0 Dès que vous avez une table qui est stockée avec un en tout cas dès que vous avez des objets dans 6 indexes avec index ID est égal à 0 ce sont des HIP Alors il y a des avantages et des inconvénients les enregistrements ne sont pas ordonnés ce qui veut dire que d'un point de vue des inserts on va être rapide on va être très très rapide parce que si le serveur ne va pas se poser la question Ah tiens il faut que j'insère l'enregistrement à tel endroit parce que je dois maintenir tel ordre d'enregistrement non là on insère point par contre en termes d'inconvénients on risque de se heurter à la notion de forwarded record autrement dit vous avez rajouté un enregistrement à l'intérieur de votre data page et puis manque de chance dans une colonne par exemple de type Varchar vous avez mis 10 octets et puis sur un update vous rallongez finalement cette colonne et vous la faites passer à 20 ou 30 octets parce que vous avez mal saisi le nom de famille de la personne sauf que à la fin d'un enregistrement on a l'enregistrement suivant donc est-ce que le serveur ne peut pas laisser l'enregistrement à cet endroit là qu'est-ce qu'il va faire il va prendre une autre data page il va allouer de l'espace dans une autre data page et il va tout simplement recopier l'enregistrement dans le nouvel emplacement sauf que pour tout le monde l'enregistrement il reste dans la page d'origine donc dès que je vais faire un select par exemple et ce serait pareil pour un update et un delete dès que je veux aller chercher l'information je vais la chercher dans la page d'origine et là où il y avait l'enregistrement je me retrouve avec un pointer avant qui me dit ah ben non désolé l'enregistrement il n'est pas là il faut aller le chercher ailleurs donc je viens de faire une lecture sur une data page avec les locks et les latch qui vont bien et on me dit désolé il faut aller voir ailleurs je vais du coup faire une nouvelle lecture dans une nouvelle data page avec encore une fois un lock et un latch et donc le forwarded record va être réellement problématique quand il y a énormément d'enregistrements qui vont être déplacés alors vous allez perdre de l'espace pourquoi ? parce que là où vous aviez j'en sais rien un enregistrement qui pèse 500 octets vous allez vous retrouver avec beaucoup de vide et un pointer qui va faire 8 octets et cet espace là j'allais dire qu'il est définitivement perdu alors oui et non ce sera à vous manuellement de faire un alter table rebuild pour regagner cet espace là pour finalement défragmenter votre table toutes les procédures je dirais de maintenance que vous avez sur le marché qu'il s'agisse de Hola Allengren ou qu'il s'agisse finalement des plans de maintenance version Microsoft ces plans de maintenance là ne se préoccupent pas de cette notion de table stockée sous forme de heap pour de la fragmentation ce sera à vous de le faire donc le problème que l'on a finalement avec le heap c'est cette notion de forwarded record mais si vous ne faites jamais d'update ou jamais de delete vous n'avez absolument pas de problème avec un heap deuxième structure de données l'index cluster l'index cluster alors s'il vous plaît par pitié ne confondez pas la notion d'index cluster les données le tri des données avec la notion de contrainte de clé primaire la contrainte de clé primaire me dit juste que ma colonne ou mon groupe de colonne va avoir comme caractéristique note nulle est unique ça n'a rien à voir avec la notion d'index cluster il se trouve que par défaut Microsoft a implémenté la contrainte de clé primaire sous forme d'un index cluster c'est juste une implémentation et si vous voulez mon avis essayez de mettre votre index cluster sur d'autres colonnes que la clé primaire et vous devriez avoir de très belles surprises au niveau de la performance sur pas mal de requêtes ceci dit quand je suis sur un index cluster cette fois-ci les enregistrements vont être ordonnés si vous décidez d'avoir une colonne de type identity enfin un integer avec la propriété identity et que cette colonne-là devient index cluster vous allez physiquement trier sur disque les données de votre table ce qui veut dire que si je reprends par exemple cette structure je vais avoir l'enregistrement 1 qui sera ici imaginons que j'ai le 10 en bas j'aurai le 11 sur la page suivante et si je dois insérer l'enregistrement numéro 5 il doit être ici et pas ailleurs l'index cluster va physiquement trier les enregistrements dans votre table attention je parle de tri inter page à l'intérieur de la data page c'est le tableau d'offset qui est ici à la fin qui fait foi c'est ce qu'on a vu juste avant donc quand je vais utiliser un index cluster ce qui est finalement on va dire la norme quelque part côté SQL Server on a quand même pas mal d'avantages à utiliser un index cluster je vais donc trier physiquement mes enregistrements un enregistrement va avoir une taille maximale de 8060 octets mais la clé cluster donc la colonne que vous allez réellement indexer ne peut peser que 900 octets alors il faut vraiment faire la différence entre la notion de clé c'est la colonne que j'indexe et la notion d'index cluster au sens général qui fait que quand je suis dans le niveau feuille de mon index je suis directement sur les enregistrements c'est les données de votre table donc finalement l'index cluster c'est toute une structure de type bitry qui va se positionner au-dessus de vos data pages qui contiennent les données donc tout ce qui est niveau racine niveau intermédiaire c'est vraiment l'index à proprement parler et le niveau feuille de mon index cluster c'est directement les data pages qui contiennent les données de votre table donc le gros avantage c'est ça c'est qu'une fois que j'ai fini de parcourir mon index je suis directement dans les données je peux renvoyer l'information autre gros avantage la notion de range scan je vais lire une portion séquentielle de données je veux toutes les factures du mois de février je vais faire un CIC pour retrouver le début du mois de février ensuite je vais faire une lecture séquentielle en termes d'inconvénients on va se retrouver avec la notion de page split le page split c'est quoi c'est le fait de casser une page en deux parce que je dois insérer l'enregistrement à cet endroit là et ça c'est une opération qui est extrêmement coûteuse autre problème que je peux avoir avec un index cluster la notion de hot page une page chaude c'est à dire que vous pouvez avoir une table qui fait 20 milliards d'enregistrement si vous avez un index cluster sur une colonne integer identity avec un plus 1 au niveau du calcul vous êtes tout le temps en train d'insérer dans la dernière data page et donc vous avez une pression qui est énorme sur cet objet là si vous êtes tout seul à travailler vous ne le verrez pas mais dès que vous avez la concurrence d'accès cette problématique finalement de hot page devient assez importante et alors le principal inconvénient de l'index cluster c'est qu'il n'y en a qu'un seul forcément c'est le tri physique des enregistrements et donc trouver le bon index cluster c'est vraiment quasiment je dirais le point de conception le plus compliqué que l'on peut avoir sur une table au-dessus d'un heap au-dessus d'un index cluster on peut avoir des index dits non-cluster ce sont en fait des index avec index ID strictement supérieur à 2 puisqu'index ID est égal à 1 c'est l'index cluster index ID strictement supérieur à 2 ce seront des index non-cluster de manière à accélérer des recherches sur d'autres colonnes le numéro de client d'une facture le numéro du produit dans le détail de la facture peu importe les colonnes vous en avez jusqu'à 999 au maximum donc 999 index non-cluster sur une table je ne dis pas que c'est une bonne idée non au contraire il faut faire attention à ça mais vous avez la possibilité de mettre un certain nombre d'index non-cluster sur une table avec une taille de clé qui est maintenant de 1700 octets par le passé on était encore une fois limité à 900 octets et d'ailleurs on était aussi limité à 250 ou 255 index non-cluster sur une table aujourd'hui avec les versions récentes de SQL Server on est largement au-delà donc on a vraiment de quoi faire une fois que vous avez construit votre index non-cluster vous pouvez lui donner certaines particularités certaines options ça peut être par exemple des colonnes incluses de manière à limiter ce que l'on verra un tout petit peu plus tard la notion de key lookup pour aller rechercher une information supplémentaire votre index va devenir couvrant donc un index non-cluster avec colonne incluse peut être une source d'amélioration de performance relativement intéressante ensuite on va pouvoir filtrer des index non-cluster on veut éliminer tout simplement certaines valeurs qui ne sont pas pertinentes au sein de l'index et on peut aussi dire qu'un index non-cluster est unique ce qui veut dire que je pourrais très bien implémenter la notion de clé primaire d'une table par un index non-cluster c'est tout à fait viable le gros avantage c'est tout simplement que ça va permettre d'accélérer la recherche de données et en termes d'inconvénients on retombe sur les inconvénients d'un index de type je dirais classique à savoir la notion de page split puisque l'index lui est toujours toujours trié et le second inconvénient c'est la problématique encore une fois de hot page imaginez que vous deviez faire beaucoup de mise à jour ou de dilette au niveau de vos données en fait vous risquez d'être confronté à des problématiques de type intent update ou intent exclusive logs en fait vous allez couvrir des ranges de données qui font que vous allez diminuer tout simplement la concurrence d'accès au niveau de votre table et de votre base de données donc on vient de détailler un tout petit peu quelles étaient les différentes structures de données donc le heap l'index cluster et l'index non-cluster ce qu'on va voir c'est maintenant les différentes opérations que l'on peut faire sur ces index là donc on va parler du scan du sic et du lookup le scan c'est tout simplement le fait de lire les données d'une table stockée sous forme de heap un table scan c'est lire les données d'une table stockée sous forme de heap le cluster index scan c'est lire toutes les données d'une table stockée sous forme d'index cluster alors il y a un tout petit bémol qu'on pourra voir à la limite sur le cluster index scan mais dès que je vois le mot clé scan cela veut dire que je vais parcourir mon objet dans son entièreté qu'il s'agisse d'un heap d'un index cluster ou bien d'un index non-cluster imaginons par exemple sur ma base de données aventure work c'est une base que vous devez a priori tous connaître si je vais faire un select sur ma table database log j'obtiens mes données peu importe mes données ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le plan d'exécution et je vois ici que j'ai la notion de table scan donc je vais lire l'entièreté de ma table et renvoyer le résultat à mon applicatif client SSMS dans le cas présent donc la notion de table scan n'intervient que si ma table est stockée sous forme de heap et si on va fouiller dans index usage stat donc une DMV que je vous encourage à connaître on va retrouver l'information comme quoi sur l'index id 0 je viens d'effectuer une opération de scan j'ai la date et heure en prime on est vraiment sûr de l'activité utilisateur donc si vous voulez savoir si vous avez des objets de type heap qui sont fréquemment utilisés vous pouvez tout simplement utiliser ce genre de requête là on va avoir la même chose pour un index cluster donc je vais lire la totalité de ma table sales order header donc mes entêtes de commande peu importe le résultat j'ai en termes de plan d'exécution ici un cluster index scan qui va encore une fois lire tous les enregistrements toutes les lignes de ma table et cette fois-ci je suis bien sûr un index id est égal à 1 puisque j'ai mon index cluster qui est là index id est égal à 1 mon index c'est bien la clé primaire et je viens bien de faire une opération de type scan sur mon index cluster alors je vous ai dit que le scan allait lire l'intégralité des données c'est pas tout le temps vrai imaginez par exemple que vous fassiez un top 1 ou un top 10 peu importe le fait d'introduire le mot clé top va limiter le jeu de données à un ou un enregistrement et donc en fait l'opération de scan va s'arrêter une fois que vous aurez renvoyé le nombre voulu d'enregistrement donc j'ai beau avoir une opération de scan je n'aurai pas lu l'intégralité de ma table et la dernière opération ça va être le scan sur l'index non cluster donc je vais utiliser sur ma table adresse un index non cluster dont j'ai oublié le nom voilà bien complexe un x adresse adresse line 1 2 etc donc j'ai effectué ma lecture complète j'allais dire de l'objet donc de mon index j'ai renvoyé les données si je vais voir les statistiques d'usage de mon index je me retrouve bien avec un index id strictement supérieur à 1 et une opération de scan sur cet objet là donc le scan on va dire pour faire simple que ça va être la lecture complète de l'objet et vous allez le renvoyer les statistiques d'usage sont vraiment intéressantes parce que du coup vous allez pouvoir juger sur vos objets à vous est-ce que vous faites du stick du scan et du lookup donc on va voir les stick et lookup dans les slides suivants mais ça va vraiment vous indiquer comment est-ce que vous allez utiliser vos index au passage le détail est relativement fin vous voyez les petites parenthèses ici ces parenthèses m'indiquent que c'est un index cluster alors c'est marqué en toutes lettres en dessous je suis d'accord mais les parenthèses ça m'indique effectivement que mon index est un index cluster et vous retrouvez la même symbolique dans Management Studio quand vous allez lister les index d'un objet vous avez une petite parenthèse en fait la symbolique est reprise à ce niveau-là première opération le scan deuxième opération le seek vous allez faire une recherche très précise vous allez chercher un ou un enregistrement donc vous allez profiter de la puissance de l'index pour réellement aller rapidement chercher l'enregistrement sans lire la totalité de la table donc on va parler du cluster index sick et du non-cluster index sick donc on retourne dans la base de données AdventureWorks et on va effectuer cette fois-ci une requête sur SalesOrderHeader avec un numéro particulier de commande ok on a le résultat dans mon plan d'exécution si je zoome ici c'est mieux cluster index sick j'ai vraiment profité de mon index cluster pour aller rechercher l'enregistrement ou les enregistrements qui correspondaient à cette valeur-là si je vais visualiser mes statistiques d'usage j'ai sur mon objet donc ma clé primaire SalesOrderId cette fois-ci un user sick le user sick que je n'avais pas tout à l'heure j'ai mon user sick qui est apparu 10h52 ça doit être l'heure de maintenant et de la même manière je peux avoir ce type d'opération sur un index non-cluster donc je suis bien ici sur un non-cluster index j'ai recherché des informations avec telle je dirais données à l'intérieur de adresse line 1 ce qui fait que si je vais interroger mon index usage stat je me retrouve bien avec un sick lié à 10h53 avec un sick lié à mon index donc le fait de savoir si vous faites des sick et des scans va vous décrire comment est-ce que vous utilisez vos index si vous ne voyez que des scans sur votre index alors que vous avez des conditions where dans votre application vous pouvez vous poser des questions pourquoi est-ce qu'SQL Server n'effectue pas un sick à la place d'un scan ça peut être un mauvais typage de données et donc dans ce cas SQL Server se retrouve face à une requête qui est non sargable soit vous avez des fonctions par exemple à l'intérieur de votre condition where qui empêche SQL Server d'utiliser à pleine puissance l'index donc il va devoir appliquer la fonction sur toutes les lignes avant d'obtenir le résultat et de le comparer bon bref il y a plein de plein de cas qui font que vous pouvez être dégradé d'un sick à scan allez on retourne sur les slides et la dernière opération qui va être la plus intéressante et on va y rester un tout petit peu c'est la notion de bookmark lookup le bookmark lookup va se diviser en deux possibilités le read lookup et le key lookup donc si je vais au slide suivant vous avez le key lookup le read lookup ne va s'appliquer que pour une table stockée sous forme de heap autrement dit vous avez votre table qui est stockée sous forme de tas donc comme on l'a vu index id est égal à 0 et vous allez ici tous vos enregistrements qui sont les uns derrière les autres toujours pas d'ordre pour du heap au dessus de ce heap vous allez construire un index non cluster de manière à accélérer la recherche vous allez donc vous retrouver avec une structure en forme de bitry qui va vous permettre de récupérer rapidement alors les enregistrements pas tout à fait parce que dans le niveau feuille de l'index non cluster vous allez vous retrouver dans le cadre d'un heap avec ce qu'on appelle un row id une sorte finalement de pointer qui va vous donner le numéro de fichier qui va ensuite vous donner le numéro de la data page et en dernière position vous allez avoir l'offset est-ce que c'est le 32e le 33e le 34e enregistrement à l'intérieur de ma data page et une fois que vous avez du coup j'allais dire l'adresse de l'enregistrement vous allez directement aller pointer au bon endroit pour aller lire l'information donc cela va se traduire d'un point de vue du plan d'exécution par une jointure c'est ce que l'on va voir quand on va détailler le plan d'exécution j'ai ici une jointure c'est pas vous qui l'avez codé c'est SQL Server qui le fait pour vous pourquoi parce qu'il va utiliser ici l'index non-cluster pour récupérer les emplacements des enregistrements qui correspondent à votre recherche et ensuite pour chacun de ces enregistrements on va venir effectuer le read lookup je vais venir lire l'information qui concerne cet enregistrement dans la data page qui est contenue dans le niveau feuille de mon index non-cluster cette opération est vraiment performante je n'ai pas de problème je dirais de perf avec ce genre de choses donc si on regarde maintenant la démo toujours pareil on retourne sur Adventure Works et on va je n'ai pas mis mon plan d'exécution et au passage on va se rajouter un petit statistics XIO AON alors peu importe vous le faites comme vous voulez soit il y a l'interface graphique soit en option de session et donc je vais lancer ma requête et je vais utiliser un index qui va me permettre de pointer très rapidement sur l'enregistrement que je souhaite et ensuite étant donné que j'ai demandé un select étoile il faut bien que je ramène toutes les informations qui ne sont pas contenues dans l'index d'où ici la notion d'index seek sur mon index non-cluster ma clé primaire et ensuite pour chacun des enregistrements je viens effectuer le readlookup si je laisse ma souris estimated number of rows 1 on pensait qu'il y avait un enregistrement à aller chercher il se trouve que actual number of rows on est aussi à 1 donc on est cohérent on n'a pas de problème de statistique d'index et donc ça veut dire que j'ai utilisé mon index non-cluster pour trouver l'enregistrement il y avait un enregistrement je vais faire un readlookup ce qui d'un point de vue des lectures en mémoire se traduit par 3 pages de données lues en mémoire 2 pour l'index non-cluster et 1 pour le readlookup supplémentaire donc ce genre d'info c'est vraiment hyper important soit vous l'utilisez alors peut-être pas forcément dans un profiler mais à minima dans du X-Event ou éventuellement ici sur du Set Statistics à Yoaon quand vous avez des requêtes qui vont faire énormément de logical read donc des lectures de pages en mémoire le physical read c'est le fait d'aller chercher la donnée physiquement sur disque pour la remonter en mémoire pour pouvoir ensuite la lire le logical read va être extrêmement important parce que si vous devez renvoyer un enregistrement et que vous me faites des millions de logical read quelque part ça veut dire que vous êtes mal indexé alors que si vous avez très très peu de lecture vous avez probablement utilisé un index à sa pleine puissance pour trouver l'enregistrement une page pèse 8 kilos j'ai donc 128 pages par mégaoctet donc un des trucs relativement intéressant c'est de prendre ce chiffre là et de le diviser par 128 ça vous donnera le nombre de mégaoctets que vous avez lu en mémoire pour traiter votre requête alors j'arrive souvent sur des cas chez des clients au cours d'audit où on a des requêtes que effectivement on peut juger comme étant lentes 10, 15, 20, 30 secondes mais quand on regarde le nombre de logical read et qu'on se rend compte que pour traiter cette requête là on a fait un équivalent de 50, 60, 70 gigas de données manipulées en mémoire on peut se dire que finalement 10 secondes c'est pas non plus déconnant donc ça peut être je dirais un petit point assez intéressant pour se poser la question est-ce que oui ou non ma requête mes index sont bien ma requête est optimisée ou mes index sont bien positionnés donc une fois qu'on a fait ce read lookup ce lookup va effectivement apparaître à l'intérieur des statistiques d'usage souvenez-vous on a fait ici un index SIC sur ma clé primaire et ensuite on vient faire un read lookup quand je regarde mes statistiques d'usage j'ai bien un SIC sur ma primaire qui donc un SIC sur mon index non cluster et ensuite j'ai bien un lookup au niveau de mes datas j'ai bien été chercher l'information si j'exécute une fois de plus la requête je vais me retrouver avec deux SIC et deux user lookup une opération supplémentaire je réexécute ma requête et j'ai bien ici deux SIC et deux lookup donc le read lookup c'est tout simplement le fait d'aller chercher des données dans le heap parce que mon index ne couvrait pas la requête il manquait des informations on a l'équivalent sur du keylookup cette fois-ci plutôt que d'avoir une table stockée sous forme de heap j'ai ma table qui est stockée sous forme d'index cluster index id est égal à 1 donc une fois que j'ai entre guillemets parcouru mon index cluster pardon mon index non cluster pour trouver l'enregistrement que je souhaitais renvoyer cette fois-ci je ne vais pas retrouver un row id je vais retrouver la valeur de l'index cluster de cet enregistrement là et donc je vais lire mon index non cluster trouver la valeur de l'index cluster et cette fois-ci je vais devoir encore une fois reparcourir mon bitry de l'index cluster pour arriver dans la page de données pour renvoyer l'information à l'applicatif donc le keylookup d'un point de vue du plan d'exécution pardon pour la souris j'ai bien ici mon index SICK je rentre encore une fois dans un nested loop mon keylookup à la fin si je regarde la statistique je pensais qu'il y avait 2,6 enregistrements je me retrouve avec 3 enregistrements correct effectivement on a bien vu qu'il y avait 3 enregistrements renvoyés ce qui veut dire que mon keylookup va être effectué ici 3 fois si mon keylookup est utilisé 3 fois ça veut dire que 3 fois je vais devoir parcourir le bitry de mon index cluster ce qui revient à faire plus de read que ce que j'avais quand j'ai utilisé un index non-cluster sur un heap donc c'est pas tout le temps je dirais la bonne pratique que d'avoir un index cluster ça dépend vraiment des cas et donc quand on regarde la statistique d'usage on va se retrouver avec un SICK sur l'index non-cluster et un lookup sur l'index cluster donc on retrouve les informations au niveau des statistiques d'usage il reste un petit peu de temps Rudy oui oui il y aura quelques questions que j'ai notées au fil du temps ok parce que là maintenant ça va devenir intéressant honnêtement je pensais arrêter la démonstration ici mais je trouvais beaucoup plus fun de rentrer dans le détail vas-y je t'écoute non j'ai dit soyons fous soyons fous n'est-ce pas on va le voir en version deep dive le lookup c'est à dire qu'en fait on va vraiment aller craquer ouvrir chacune des data pages index cluster index non cluster pour voir comment est-ce que le serveur va traiter finalement cette opération de sick plus lookup et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller faire une requête pour trouver les enregistrements du client je sais plus on va le voir dans la démo je crois que c'est le 1102 et donc étant donné que j'ai une structure arborescente ça c'est mon index non cluster sur le customer id colonne customer id de la table des commandes et donc comment est-ce qu'un index est constitué c'est un bitry j'ai la notion ici de colonne avec un key autrement dit pour le client 110002 on est d'accord je vais rentrer ici dans mon index dans la page racine de mon index est-ce que 110002 est égal à nul bah non est-ce que 110002 est égal à 11191 ah non par contre j'ai été trop loin donc si l'enregistrement existe il existe dans la page 7256 je descends dans ma page 7256 donc ma page feuille parce que c'est un index non cluster qui est petit je n'ai que deux niveaux pour cet exemple là et donc je suis cette fois-ci dans un niveau feuille d'index non cluster je vais me retrouver avec un certain nombre d'informations à savoir ici ma clé de l'index non cluster et je retrouve la clé de l'index cluster de cette table là et donc si je cherche mon enregistrement 110002 il se retrouve ici et donc je vais renvoyer les valeurs pour les numéros de commande 43 736 51 238 53 237 au passage pour ceux qui aiment le verrouillage vous avez ici le hkey value chose que vous pouvez voir quand vous avez un x-event avec du bloquet de process report par exemple et donc si on met ça en pratique la version détaillée alors pour forcer le trait je vais passer un niveau serializable au niveau de mes transactions je vais prendre un output donc de mes dbcc page version management studio on va aussi prendre le plan d'exécution ici je vais dans ma base de données et donc on va exécuter une requête qui va tout simplement me faire un select sur la table des entêtes de commande pour un client particulier je vais donc utiliser un index non-cluster pour aller chercher les infos et ensuite je vais donc utiliser l'index alors pour l'instant il est couvrant on va voir par la suite pour l'instant il est couvrant mon index non-cluster pourquoi parce que je n'ai demandé que le numéro de commande et le numéro de client donc un index sic va me suffire sur mon index non-cluster je me rends compte d'un point de vue du verrouillage que j'ai des verrous alors c'est du range tant que je suis sur un index ici non-cluster j'ai des verrous sur des clés comprenez par là j'ai des verrous sur des enregistrements et en fait il se trouve que la page qui contient mes enregistrements c'est la page 72-56 page 52-66 c'est donc ma page feuille qui contient mes enregistrements pour le client 110002 et donc si je m'amuse à craquer cette page là 72-56 je vais retrouver effectivement mon client 110002 avec les numéros de commande donc moi je demandais le numéro de commande en termes d'output au niveau de mon select donc je n'ai pas besoin de faire autre chose mais si je détaille maintenant en fait SQL serveur il a dû faire quoi il a dû d'abord se poser la question ah mince il faut que j'utilise un index non-cluster donc que j'aille chercher la route page c'est la route page alors en fait on a utilisé l'index numéro 4 il se trouve que l'index sur le numéro de client c'est l'index numéro 4 et donc ce que l'on va faire c'est qu'on va chercher tout simplement les data enfin l'index numéro 4 c'est l'X c'est celui-là et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va chercher la route page de l'index non-cluster et donc quand j'affiche ces infos là je me retrouve avec en fait un certain nombre d'informations et donc pour je dirais je suis en train d'afficher que je n'ai pas fait de bêtises donc je suis bien sur mon index numéro 4 voici la liste de toutes les data pages pour mon index numéro 4 et donc je vois ici index level est égal à 1 ça va être ma page racine alors c'est pas le 1 qui veut dire racine c'est 0 qui veut dire je suis en page feuille et après on fait niveau 1 intermédiaire éventuellement niveau 2 niveau 3 en fait le niveau le plus élevé l'index level le plus élevé ce sera ma page racine donc je me retrouve avec ma page racine 74 96 a priori si j'affiche cette page là en termes de données c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec si je cherche un customer ID égal à quelque chose inférieur à 11191 ce sera contenu dans cette data page là si je cherche un customer ID qui est compris entre 11191 et 11330 il sera dans cette data page là etc 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 donc j'ai récupéré finalement ici l'information j'ai fini parce que je suis sur un niveau feuille j'ai fini de traiter cette requête là par contre maintenant on va rajouter une colonne de plus la colonne order date d'un point de vue du plan d'exécution on a rajouté le keylookup comme attendu puisqu'en fait je rajoute une colonne qui n'est pas contenue dans mon index et ce que je vois c'est que d'un point de vue des data pages qui sont utilisées j'ai maintenant d'autres pages de données qui doivent correspondre à l'index cluster c'est ce que l'on va voir donc si je reviens 30 secondes sur les slides je vais toujours utiliser mon index non cluster sauf que cette fois-ci il faut que j'aille chercher l'order date la colonne order date donc qu'est-ce qu'il va se passer je vais venir sur la page racine de mon index cluster retrouver la valeur de l'enregistrement 43 736 ma première commande 43 736 ah ben égal à nul non 43 736 égal à 71 190 ah non par contre j'ai été trop loin donc mon enregistrement est présent dans la page 3000 donc ma page 3000 elle est là ma page 29 76 elle est là ma page 3000 alors il me faut l'enregistrement 43 736 43 736 est-ce qu'il est égal à nul non est-ce qu'il est égal à 43 700 non est-ce qu'il est égal à 43 747 non par contre j'ai été trop loin donc c'est ma page 16601 qui contient mon enregistrement si je craque ma data page je retrouve ici mon enregistrement 43 736 démonstration donc on a dit que c'était la page 16 601 qui contenait l'enregistrement 43 736 est-ce que c'est vrai au slot hop c ctrl f ctrl v que run document oui j'ai ici mon sales order ID 43 736 qui est au slot 36 de ma data page donc je sais que je suis dans les datas maintenant on va refaire le cheminement il faut que je trouve quelle est la page racine de mon index cluster j'ai ici la liste des data pages pour mon index ID est égal à 1 donc mon index cluster et je me retrouve à avoir cette fois-ci trois niveaux parce qu'il y a un petit peu plus de données donc niveau 0 je suis sur des pages de niveau feuille niveau 1 je suis sur des pages de niveau intermédiaire et ici j'ai ma page racine donc le dessin que j'ai fait côté powerpoint ce sont les pages 16 416 pages racines 29 76 et 3000 les pages feuilles alors comment est-ce que je connais l'ordre entre 3000 et 29 76 j'ai ici la notion de next page et de previous page ce qui me donne finalement l'ordre de mes data pages à l'intérieur de mon index donc ok je commence à avoir des infos ce qui veut dire que je vais aller voir ma route page si je visualise ma route page et oui j'ai deux enregistrements dedans pourquoi parce que j'ai deux data pages dans le niveau inférieur donc ma page 3000 et ma page 29 76 si je vais voir ma page 3000 c'est celle qui m'intéresse si je visualise ma page 3000 je me retrouve avec ici les enregistrements je recherche l'enregistrement 43 736 il se situe dans la page pardon 16 601 c'est bien ce qu'on a vu donc maintenant je peux aller visualiser mes données dans la page 16 601 donc en fait ça m'explique exactement le nombre de data read de page read si je reviens sur cette requête là 11 lectures comment est-ce que je peux avoir 11 lectures tout simplement parce que j'ai fait une lecture hop il ne faut pas que je clique une lecture niveau racine de l'index non cluster j'ai ensuite une lecture pour la page feuille de mon index non cluster ça m'a renvoyé trois enregistrements donc il faut que je fasse trois fois lecture de la page racine de mon index cluster plus une lecture page intermédiaire cluster une lecture page feuille cluster pour trois enregistrements trois fois trois neuf plus deux onze j'ai mes onze lectures donc en fait le nombre de lectures c'est tout simplement lié à votre plan d'exécution donc au final pour conclure puisque je dois être à peu près dans les temps la modélisation physique elle a réellement son importance c'est à dire la manière dont vous allez créer des fichiers au niveau de votre base de données peut vraiment avoir une importance quelque part sur la performance de votre base de données ne surtout pas confondre la notion de clé primaire et d'index cluster donc SSMS n'a peut-être pas la bonne idée d'implémenter un index pardon une clé primaire sous forme d'index cluster mais clairement essayez par exemple de temps en temps de mettre ne serait-ce que votre clé pardon votre index cluster sur la clé étrangère ça peut vraiment être intéressant dans certains cas la fragmentation c'est pas forcément votre ennemi en termes de performance pourquoi ? parce qu'une table fragmentée va vous proposer beaucoup plus d'espace pour enregistrer pour insérer vos enregistrements dans le passé pour éviter du page split donc la fragmentation sauf à faire des lectures complètes de table table scan cluster index scan la fragmentation n'est pas forcément l'ennemi de la performance l'optimiseur il est basé sur le coût ce qui veut dire que si SQL Server vous dit à un moment donné pour cette requête là je n'ai pas envie d'utiliser ton index c'est probablement que s'il l'utilise la notion de lookup que l'on vient de voir propose beaucoup trop de reads implique trop de reads en mémoire et que ce nombre de reads va être supérieur au nombre de reads à effectuer pour une lecture complète de la table or la lecture séquentielle d'une table est une opération qui est super rapide autrement dit si SQL Server a pris cette décision c'est probablement que ça allait beaucoup plus vite de ne pas faire le lookup et de faire un cluster index scan donc la conclusion de tout ça c'est l'indexation c'est quelque chose qui est primordial pour la performance c'est pas la chose la plus facile parce qu'on a toujours envie de rajouter des index alors que de temps en temps en fait on se rend compte que ces index ne sont pas vraiment utilisés les index multicolones peuvent vraiment vous poser des problèmes sur du verrouillage sur de l'insert pardon sur de l'update sur du dilette parce que vous allez verrouiller beaucoup plus de choses donc l'indexation c'est un des points principaux de la performance mais pour bien indexer il faut aussi bien comprendre comment les données sont stockées vas-y pour les questions ouais super merci beaucoup on va aller à Céline parce qu'effectivement il ne reste plus beaucoup de temps alors j'ai noté 11 choses au secours alors première chose tu as dit à un moment les lobes c'est 2 teras en fait c'est 2 gigas 2 gigas j'ai dit 2 teras oui pas grave sur la taille des données à un moment je me suis quand tu as parlé de la taille des données faire des ints ou pas je me suis dit il faut que tu parles de la compression RAW c'est super bien si jamais bon voilà oui oui tout à fait après on peut se poser la question de la consommation CPU puisque dès qu'on va compresser niveau ligne ou niveau page mes données en fait on va avoir une opération de compression décompression quand on va traiter la donnée mais c'est très compliqué je trouve à calculer en termes de gain ou de perte parce qu'en fait si je compresse mes données mes données sont compressées en mémoire ce qui veut dire aussi que pour faire des IODisques je vais consommer moins de CPU parce que pour la même quantité de CPU je vais écrire plus et lire plus sur disque donc on a je dirais des choses qui s'ennuillent presque l'une de l'autre donc c'est extrêmement compliqué la recommandation effectivement si je dois faire vraiment de la lecture intensive je peux franchement sur des grosses tables aller mettre en place de la compression niveau niveau page et si par contre ma table est très 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 orientée au LTP avec une concurrence d'accès très forte là effectivement la compression niveau ligne est quand même recommandée c'est surtout intéressant quand même pour tout ce qui est archive en read only alors dans ce cas là je basculerai presque même sur du column store index voire cluster column store index et éventuellement archive tout dépend de l'usage en fait et donc je vais vite tu parlais de fragmentation là juste sur ton slide une remarque j'ai eu beaucoup de clients qui défragmentent les index tout le temps parce qu'ils se sont aperçus que ça améliorait les performances et en fait ils ont confondu avec le recalcul des statistiques si jamais quand on reconstruit les index ça recalcule les statistiques si vous reconstruisez les index trois fois par jour parce que vous vous êtes aperçu que les performances s'amélioraient c'est pas ça c'est parce que ça entretient les disques ça entretient les disques il faut le faire attention c'est uniquement c'est uniquement en rebuild parce que le réorganise on est d'accord ensuite je passe aux questions alors Christian disait c'est pas déconseillé de sauvegarder les fichiers physiques dans une base de données pour besoin de performance non de sauvegarder les fichiers donc je veux dire je pense qu'il veut dire de mettre des blobs en fait de mettre par exemple des PDF ou des images à l'intérieur d'un fichier physique d'un MDF et donc quelqu'un lui a répondu sur la conversation il y a du file stream voilà c'est une éternelle question où est-ce que je dois mettre ces fichiers là alors Microsoft avait montré que la limite c'est aux alentours de deux mégas c'est-à-dire en dessous de deux mégas ça vaut le coup de les conserver dans les tables et au-dessus c'est plutôt intéressant de les mettre en file stream ensuite je vais vite Pascal Delio disait avec les HIP attention au free page scan qui peut aussi ralentir les insertions et oui parce qu'il faut aller regarder côté IAM ou est-ce qu'on a de l'espace pour info il y a des années sur une énorme table il n'y avait pas il n'y avait pas d'index pas de clé primaire et c'est une table qui était rarement lue c'est une table d'historisation de téléphonie et on a rajouté une clé primaire en index cluster et les insertions ont été plus rapides d'environ 30-40% c'est un gros débat je suis d'accord avec toi ensuite Stéphane garder uniques les index clusters si ne se sont pas des clés primaires il y a l'unifiant qui est derrière est-ce qu'elle s'est avancé j'explique pourquoi parce qu'en fait vous avez un overhead donc typiquement parce que tu disais tout à l'heure sur les FK j'avoue que je ne suis pas trop d'accord quand j'ai des clusters qui sont non séquentiels qu'on puisse mettre à jour et qui ne sont pas uniques il y a quand même des gros 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 problèmes même parce qu'il ne faut pas oublier le problème de la performance c'est global on ne peut pas juste voir un select et se dire oui ça va plus vite sur le select il faut le voir ça dans son entièreté donc faites attention à certains trucs par exemple les GUID des trucs comme ça c'est pourri 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 sur du cluster oui à noter aussi que sur l'index cluster il y a un uniquifieur qui est un entier donc il ne faut peut-être pas trop trop de doublons non plus parce qu'au bout d'un moment on explose effectivement la taille de l'entier mais s'il n'est pas unique en fait n'oubliez pas une chose s'il n'est pas unique votre index cluster pour SQL il doit être unique il ne peut pas être unique donc il va vous rajouter des choses sans que vous vous en rendiez compte et ça peut-être et justement c'est un entier donc le nombre de doublons maximum qu'on peut avoir dans un cluster non unique c'est la taille de l'entier exactement c'est pas un entier 32 bits mauvaise idée que ce ne soit pas unique j'ai aussi une question s'il vous plaît oui oui vas-y je me recevoir en fait une requête sans clause order by machin est-elle moins rapide que la même requête qui manque cette clause parce que si j'ai compris vous avez dit qu'on doit scanner il y a le site et le scan vous êtes un peu rapide est-ce que quand on scanne toutes les données et puis on ajoute un order by ça veut dire qu'on refait la même opération pour réorganiser les données est-ce que c'est ça ? en fait ta clause order by est traitée après la récupération des données c'est une des dernières phases qui est faite au niveau traitement logique de la donnée le seul conseil que je peux te donner si d'un point de vue applicatif tu as besoin de faire un tri fais-le parce que l'ordre qui va être renvoyé par SQL n'est pas garantie c'est-à-dire que la norme SQL te dit que tant que tu ne mets pas de order by tu ne peux pas être certain de l'ordre des enregistrants qui seront renvoyés et l'order by est extrêmement consommateur de ressources donc si tu en as besoin d'un point de vue applicatif mets-le si tu n'en as pas besoin ne le mets surtout pas ok donc ça Christian c'était la question que j'allais relayer donc c'est super il y avait une question d'Aristo pour le choix d'un index non-clustered on peut se baser sur la sélectivité de la requête non non surtout pas le débat est lancé non non en fait les vrais critères des index clusters c'est unique note nulle de plus petite taille possible invariant et monotone voilà donc ça veut dire grosso modo que l'index cluster sur non 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 donc voilà pour le choix d'un index non-cluster peut-on se baser sur la sélectivité de la requête si ton index non-cluster il te renvoie 30% des données c'est pas garanti qu'est-ce que le serveur l'utilise derrière toujours pareil parce que si derrière il doit partir sur beaucoup de look-up ce sera pas intéressant pour lui donc sa sélectivité doit être très forte il doit renvoyer très 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 peu de lignes par rapport au contenu de ta table oui oui mais attention si c'est un index multicolonne on n'a pas toujours le choix parce que ça va dépendre de la clause si elle a des égalités des infériorités des between etc etc il faut bien comprendre que dans un index multicolonne on est obligé de mettre les recherches par égalité en premier dans la clé d'index et les recherches par inégalité en second dans la clé d'index c'est à dire ce que fait le diagnostic de SQL Server dans 6 missing index question Loïc dans une requête create table alors je lis où il y a une clé primaire et les clés étrangères dois-je définir en premier la clé primaire ou les clés étrangères dans un constraint lequel doit être définie en premier pour plus de performance et si jamais Loïc tu peux prendre le micro j'aurais tendance à dire peu importe parce que si tu fais un create table il n'y a rien dedans donc il n'y a pas d'impact en termes de durée par contre si tu dois effectivement créer un index cluster sur ta table alors que tu as déjà des données à l'intérieur et des index non clusters tes index non clusters vont être reconstruits par rapport à ton index cluster puisque tu vas remplacer le read par un key donc là par contre ça va être beaucoup plus long mais si c'est juste sur un create table oui je confirme effectivement ce que dit Christophe la seule différence c'est que vous pouvez mettre le create table dans n'importe quel sens au niveau des contraintes de toute façon il agit toujours en commençant par la contrainte primarité les contraintes ensuite d'unicité les contraintes de forenkey pour terminer les contraintes check voilà grosso modo c'est comme ça qu'il fait parce que en fait ce sont des données qui sont insérées dans des tables et c'est tout j'en ai fini pour les questions que j'avais notées donc il reste 4 minutes avant la prochaine session si quelqu'un a d'autres questions le temps de pisser ouais je t'en prie mais fait comme chez toi parce que tu dois être chez toi j'imagine yes my dear en fait voilà en fait il y a une tendance je reviens sur la partie index non clustered en général j'ai vu chez un client à chaque fois qu'il y a une relation entre deux tables donc la forenkey lui la forenkey égale automatiquement un index non clustered sur son table et il met ça en pratique partout alors ça sert à rien je trouve ça fait partie des mauvaises pratiques qui sont j'ai même j'ai même mis ça dans stack overflow en montrant que c'était totalement absurde parce qu'en fait une forenkey tout seul n'a réellement aucun intérêt dans pratiquement 99% des requêtes donc systématiquement une forenkey devrait être accompagnée d'un certain nombre de colonnes supplémentaires ne serait-ce que dans l'inclode mais malheureusement on a des outils comme PowerMC qui est un extraordinaire outil de modélisation qui par exemple demande à implanter automatiquement tous les index sur les forenkey moi je désactive cette partie là parce que ça sert à rien et il y a même aussi des outils de monitoring ou d'audit qui parmi les recommandations qui te disent oui vous avez de la lenteur parce qu'il faut activer des index non clustered sur les forenkey non le mieux au niveau des index c'est toujours de faire le diagnostic de SQL Server avec les 6 missing index mais par contre de ne pas créer tous les index de mutualiser la création des index et surtout moi une pratique que je trouve assez ahurissante c'est les gens qui vous disent je vais prendre les 30% des index les plus performants on oublie simplement que les index c'est une table c'est pas une requête ça veut dire que les petits index sur des petites tables sont aussi importants que les gros index sur les grosses tables compte tenu de la structure de la requête donc voilà il faut mutualiser la création des index de 6 missing indexes en adoptant des règles du style si un index A est inclus dans un index B je prends l'index B je ne prends pas l'index A ça ne sert à rien en fait il faut prendre l'index B qui contient peut-être des colonnes incluses beaucoup plus larges que l'autre exactement au secours Clément tu as une question à deux minutes avant la prochaine séance moi j'ai chez un client on t'entend faiblement j'ai un client dans de l'e-commerce qui a souvent des questions sur requêter les commandes tu sais en crête c'est-à-dire les dernières les dernières commandes de la dernière heure ou des choses comme ça et l'index filtré ça marche vachement bien si par exemple tu as une sorte de je t'appelle ça des index filtrés dynamiques où chaque jour tu as un schedule qui rebuild l'index filtré pour garder simplement une journée ou un truc comme ça et dans les requêtes où il y a les valeurs c'est ultra rapide parce que ça prend les index filtrés l'exemple typique c'est l'exemple du boulet 1 qui est mis dans une table et qui dit voilà ça c'est les nouvelles lignes à traiter et donc effectivement on fait un index filtré sur le boulet 1 à 1 et dès que la ligne passe à 0 elle est exfiltrée et effectivement on a un très très petit index hyper efficace donc là je suis désolé mais là il est 29 c'est plus possible le danger de l'index filtré au passage c'est que ça ne fonctionne pas dès que le prédicat est variabilisé donc je rajoute encore une couche mais c'est fini non mais c'est exactement ça mon problème et c'est ma question c'est est-ce que à Microsoft on pense à cette variabilisation pour éventuellement améliorer comment on a fait l'amélioration c'est pas possible c'est pas possible mais ce qui est possible c'est effectivement de faire un with recompile ou effectivement de passer la requête en SQL dynamique ou un optimiste pour une valeur Microsoft merci beaucoup et juste un truc avant qu'on y aille index filtré faites gaffe si vous faites des index filtrés sur des applications que vous ne maîtrisez pas ça peut faire planter l'application puisqu'il faut que la session respecte les options 7 donc si vous êtes DBA et que vous ne maîtrisez pas les applications qui sont des applications d'éditeurs ne créez pas d'index filtré comme ça en production en plein milieu de la journée vous risquez de faire planter l'application il faut tester avant comme les colonnes calculées comme les vues indexées c'est ça bon bah merci beaucoup désolé de ne pas avoir pu le sujet est large et moi en tout cas j'arrête l'enregistrement je te remercie beaucoup bah merci à tout le monde en fait et merci beaucoup à toi Christ merci à tous